De Dieu maintenant, il y a une restauration dans ton couple, une restauration dans ta maison, une restauration dans ton foyer, et Dieu amène ses anges, son esprit dans les chambres, de la maison, dans les compartiments, il se pose dans le salon là, maintenant même, il se pose dans la chambre où sont couchés les enfants, il se pose, il lèche toi en ce moment, il lèche toi en ce moment. Le Seigneur visite des personnes, la guérison est pour vous, le miracle est pour vous, Dieu crée un miracle dans ton tiroir, dans ton placard, il multiplie l'argent, Dieu est l'argent, il agit puissamment. Il te reste. Cette main qui s'agit fera des exploits, cette main connaîtra des succès, cette main reçoit des biens, cette main conduiront des voitures de luxe, cette main sera propriétaire de maison. C'est la main, c'est la main, c'est la main, c'est la main. 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 Connecte-toi, connecte-toi, la main de Dieu est pour toi. La main de Dieu arrive à toi. Je sens la présence de Dieu nous bénir ce soir. Merci Jésus. Oh Père, oh Père, oh Père. Oh Père, oh Père. C'est bon, c'est bon. C'est ton savoir-faire, apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. 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 Tu es mon Père. Oh Père, 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 oh Père. Oh Père, tu es mon Père. Oh Père, tu es mon Père. Oh Père, je suis convaincu que Dieu va te visiter ce soir. Amen. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Je dis bien, à cause de son sang, nous allons triompher de toutes les guerres. À cause du sang de Jésus, nous allons triompher. Nous allons gagner. Nous allons remporter la victoire. Tout ce qui est obstacle devant nous n'est qu'une récompense. Quand nous voyons un obstacle, nous paniquons parfois. Or, c'est une opportunité promotionnelle pour nous. Dieu crée les troubles dans notre vie pour nous positionner. Dieu crée les événements douloureux dans notre vie pour nous forger un caractère. Dieu permet qu'on nous quitte. Dieu permet qu'on nous abandonne. Dieu permet qu'on nous fustre pour nous pousser à maturité. Dieu permet la jalousie des gens autour de nous. Amen. Il a quatre voitures de luxe. Moi, je viens d'acheter ma petite voiture occasion. Il est jaloux. Il est millionnaire. On vient de m'augmenter le salaire. Il est jaloux. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle est mariée légalement. Aujourd'hui, quelqu'un décide d'aller me doter. Elle, elle est jalouse. Amen. Il y a des personnes qui ne veulent pas te voir sourire. Il y a des personnes qui ne supportent pas te voir en train d'être élevé. Il y a des gens qui ont été prédisposés pour te retarder. Mais tout ce qu'ils font est pour t'élever. Ton élévation vient de ce genre de choc. Dieu va te combler. Alléloge. Dieu va te combler. Tu vas prendre la Bible. Dans le livre de Juge. Nous allons lire la Bible. Très rapidement. Prends le livre de Juge 11. Quand Dieu t'est favorable, tout ce qui est méchanceté des hommes ne t'atteint pas. Quand Dieu est avec toi, les épreuves simulées par tes adversaires ne font que te lever. Au verset 1 de Juge 11, je vais commencer à lire. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenaient grands chassères Jephthé et lui dit, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Thor. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. « Quelques temps après, les fils d'Amon fient la guerre à Israël et comme les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Thor. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Thor. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'éternel est libre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé que l'éternel nous entend et qu'il juge « Si nous ne faisons pas ce que tu dis, Amen. » J'aime cette histoire. J'aime cette histoire. La Bible dit que Jephthé, qui est le personnage principal de cette histoire, était fils d'une prostituée. Et vous savez, au temps d'Israël et même maintenant, à ces moments-là, ça plaisait encore plus. Être fils d'une prostituée, c'est l'ignominie. C'est le rejet. Amen. Un homme qui était grand fonctionnaire, un homme qui était au plus haut niveau de l'administration de sa région, dont la région m'importe son nom, Galad, a eu pour premier enfant un garçon qu'il a eu avec une prostituée. Est-ce qu'on m'écoute ? Qu'il a eu avec une prostituée. Excusez-moi, pour tous ceux qui aiment aller fouiller dans votre passé, pour tous ceux qui courent, qui veulent voir votre passé pour vous donner une identité actuelle, se trompent. Amen. Votre passé ne fait pas de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Nos ennemis ont tendance à aller fouiller dans notre passé pour nous inculper, pour décourager les personnes autour de nous, pour amener les gens à nous rejeter. Amen. Dieu ne regarde pas au passé pour choisir quelqu'un. Dieu ne regarde pas au passé de quelqu'un pour le faire. Dieu ne regarde pas à notre passé. Dieu ne regarde pas à notre temps d'ignorance. Jephth était cette née d'une femme prostituée, mais il était le choix de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Tu es un enfant des bois de nuit, tu es un enfant de la rue, tu es un enfant, mais quand tu décides de donner ta vie à Dieu, ce passé reste un passé. Dieu ne regarde plus à ça. Souvent, quand on dit à certains chrétiens, Dieu t'appelle à le servir, tu dis, moi comme ça, moi comme ça, moi comme Dieu. Est-ce que Dieu m'a bien regardé? Amen. Dieu prend des personnes dont l'amour les lave et les fait asseoir à la table déshonorée. La femme légitime de Jephthé va commencer à lui faire des enfants. Les enfants vont grandir et les enfants vont commencer à chercher, à faire querelle, à se quereller. Ils vont commencer à maudire Jephthé, ils vont commencer à mépriser Jephthé, ils vont commencer à rejeter Jephthé. J'imagine le nombre d'accusations à tort qu'ils ont dû porter à l'égard de Jephthé. Vous voyez, un peu comme la femme de Potipha qui a menti sur Joseph. Je crois que Jephthé devait être dans une telle situation où chaque jour, on racontait des ragots. Chaque jour, ses frères, ses demi-frères lui rappelaient de qui il est né. Oh, fils de la prostituée là. Oh, quitte là, fils de la prostituée. Quoi que quoi? Tu ne pourras pas commander dans cette maison. Amen. Et la Bible dit, la Bible dit, ce qui est intéressant, écoutez-moi bien, pendant que toutes ces choses se passaient, la Bible dit, verset 3, Jephthé s'enfuit loin de ses frères. L'une des meilleures stratégies pour se développer, pour atteindre et accomplir ses rêves, c'est de ne plus fréquenter les personnes qui nous découragent. s'il y a un des plus grands sacrifices que vous devez faire pour réussir, c'est d'abandonner les mauvaises compagnies. Ceux qui tentent de vous rappeler votre passé, quand vous les voyez à chaque fois, vous vous rappelez de votre vie misérable que vous avez eue. Vous allez vous rappeler de cette vie de prostitution que vous avez eue hier, que cette vie, cette vie de débauche que vous avez vécue. et ils vont vous rappeler ça à toi, on se connaît là. Les gens qui vous méprisent parce qu'ils vous ont vu grandir. Ils vous ont vu grandir dans n'importe quoi et donc ils ne croient pas en ce que vous êtes en train de devenir. Alors écoute-moi, fuyez-les, fuyez. Il sera important de les fuir. Il sera important de les quitter. Il sera important d'abandonner ces personnes qui vous méprisent, qui à chaque fois, essaient de vous diminuer en fouillant dans votre passé. Il a bien fait. Et il a fui. Il s'est retrouvé dans une petite ville de rien du tout, rempli de quartiers précaires. Lui qui était enfant de chef. Il se retrouve dans un endroit qu'on appelle Tobre. Amen. La Bible dit « Il alla habiter dans le pays de Tobre. » Point. Je continue. « Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. » Vous savez, quand on ne vous reconnaît pas dans votre pays, dans votre maison, Dieu vous prend et vous envoie quelque part où les gens vont vous honorer. Amen. Apprenez à vous rapprocher des gens qui vous rapprochent de votre Dieu. Amen. Marchez avec des gens qui vous encouragent. Apprenez à marcher avec des personnes qui vous rappellent que vous êtes beau ou belle, qui vous invitent à réaliser que vous avez du talent. Amen. Et allez aussi dans les endroits où vous vous sentirez plus utile. Amen. Les gens de rien connaissaient la valeur de Jephthé. Et Jephthé se sentait utile dans la vie des gens de rien. Jephthé était seul, fils unique de sa mère, prostituée. Amen. Amen. Le problème, c'est que quand il était dans la maison de son père, il était seul contre plusieurs, c'est vrai. À chaque fois, il dit, je suis seul, je suis un. Vous êtes nombreux. C'est pour ça que vous faites ça. Et quand Jephthé a quitté sa maison pour se retrouver à Tob, il a vu des gens qui étaient moins que lui. C'est-à-dire en dessous de un, c'est zéro. C'est pour ça que la Bible dit des gens de comment? De rien. Quand souvent tu crois que ce que tu n'est rien, tu es découragé, tu te dis tu as une heureuse de la nature, il y a des gens qui veulent troquer ta vie avec leur vie. Quand tu ne te plais pas dans ta situation, tu te dis, moi comme ça, moi fils de roi, regarde dans quoi je dors. Il y a des gens qui nous rêvent que tu leur invites à dormir là. Son chiffre était un parce qu'il était seul à Galate. Mais lorsqu'il arrivait à Tob, il s'est rendu compte qu'il y avait des zéros. Quand toi, tu es dans la maison de ton père et que tu es méprisé, tu te crois le plus malheureux. Oh, il y a plus malheureux que toi. Maintenant, laisse-moi vous dire quelque chose en mathématiques. Lorsqu'on veut, on écrit un et qu'on ajoute un zéro, ça fait combien? Ça fait dix. La valeur a augmenté ou pas? Lorsqu'on ajoute à dix un autre zéro, ça fait combien? Je voulais dire à quelqu'un qui se sent un que tu auras besoin des zéros pour te bonifier. Amen. Parce qu'il était un dans la maison de son père. Il y avait des nombres qui le dominaient, donc qui le divisaient. Il y avait division. Et quand on dit division, quand on écrit un et qu'on met un train et qu'on écrit trois, ça fait quoi? Ça fait un tiers. Il faut dire Amen bien. Amen. Il y avait division dans la maison de son père. Mais lorsqu'il sort, la Bible dit que les gens de rien viennent s'ajouter à lui. Et quand je vois le ajouter, je ne vois pas cela comme un plus zéro. Non. Je vois plutôt un alignement de chiffres. Il est un. Il y a un zéro qui s'ajoute. Ça fait dix. Il y a un autre rien qui s'ajoute. Ça fait ça. Écoute-moi bien. Les gens de rien arriveront vers toi. C'est toi qui leur donneras de la valeur. Ceux que Dieu recherche, ce ne sont pas des personnes qui attendent qu'on leur apporte. C'est ceux qui apportent aux autres. Ceux qui créent des choses pour aider les autres. chèftés et les gens de rien faisaient des excursions. Et il devient puissant au point d'avoir une renommée nationale. Et un jour, dis avec moi, un jour. Vous savez, laissez les gens vous mépriser. Je peux vous parler de certaines familles. Vous voyez, le monsieur, il vit avec sa femme dans une grande maison. Tu habites chez eux, mais tu constates que jamais les parents du monsieur viennent lui rendre visite. Et tu dis dans ton cœur, sûrement, c'est la femme qui doit être méchante. Elle dirige, elle commande le monsieur au point que les propres parents du monsieur ne viennent pas, ne jugent pas vite. Parce que si elle-même, elle les invite à venir, ils ne viendront pas à cause de la honte. Écoute-moi bien. Tellement tes parents vont te négliger, le jour que tu vas réussir, ils auront honte d'aller chez toi. Il y a des maisons qui sont vides parce que le propriétaire de la maison a un fils rejeté. Il y a deux types d'orphelins. Il y a des orphelins de fête qui ont réellement perdu leurs parents. Et il y a des orphelins de circonstance qui ont des parents mais qui n'ont jamais été actifs. Ils sont dans l'administration ivoirienne. Mais, prends ton CV comme ça pour essayer de t'aider, pistonner jamais. quand tu as réussi sans eux, ils ont la tête baissée. Le jour même qu'ils arrivent chez toi, ils n'arrivent pas à faire deux minutes. Ils demandent à partir. Si vous voyez des maisons où les gens ne défilent pas, ne dites pas qu'ils sont méchants. Sûrement, ce sont des arbres qui ont été rejetés. j'ai envie de te dire que je vois sur ta vie la destinée de Jephthé. Ils ont créé un trouble. Ils ont permis à Jephthé de sortir sans s'en rendre compte. En se moquant de toi, ils ne savent pas qu'ils sont en train de te faire du bien. En te dénigrant, ils ne savent pas qu'ils sont en train de te faire du bien. En te rejetant, ils ne savent pas qu'ils sont en train de te faire du bien. En t'abandonnant, ils te jettent dans la main de ta destinée prophétique. Il y a des troubles que Dieu crée dans notre vie pour nous positionner. Attends, Jephthé va comprendre la vie. Il va comprendre que le meilleur ami, ce n'est pas celui qui marche avec toi par rapport à ce que tu as dans le présent, mais qui marche avec toi. Le meilleur ami, c'est celui qui marche avec toi par rapport à ce que tu dois devenir demain. Il croit tellement en ton avenir que ton présent ne lui dit rien. Il est accroché parce qu'il sait ce que tu vas devenir. Tu as besoin de rencontrer des gens qui croient en toi. Tu as besoin de personnes qui vont te donner la valeur que tu mérites. Rétire-toi des personnes qui t'amèneront à te croire à te croire petit. Il y a des gens que vous appelez tonton, il y a des gens que vous appelez grand frère, il y a des gens qui vous appelez mon boss, il y a des gens que vous respectez mais qui ne le méritent pas. Chaque week-end, objectif premier, c'est de te faire partie dans les bars. Il achète des boissons chers, des champagnes de près de 100 euros, près de 60 000 francs. Il achète, il achète au moins 10 sur la table. Vous êtes 5 personnes, vous buvez, vous buvez, vous buvez. Un week-end, tu lui dis, vraiment, le boss, ce week-end-là, je ne veux pas sortir mais moi, donne-moi seulement l'argent de un champagne pour moi. Je veux faire une petite activité. C'est là que vous allez vous séparer. Parce qu'en fait, le boss, ce qu'il veut, il veut que tu sois toujours à ça. Merci. Écoute-moi bien. Tu vois, l'oncle, il est bien placé ou placé dans l'armée. Mais sauf que il est rentré dans l'armée avec le brevet, le BPC, le CEP même pour l'ancienne génération. Maintenant, comme toi, tu viens le voir pour dire au tonton, ils ont lancé le concours pour entrer dans la police ou dans l'armée, quelque chose comme ça. Il te demande à bon, tu veux quoi, le concours de quoi, sous-officier ou officier. Il te demande avec quel diplôme ? Il te dit, j'ai une maîtrise en ceci ou une licence. Son visage se froisse. Il te dit, ok, dépose ton dossier. Quand tu déposes, tu donnes d'eau. Il te dit, toi, tu vas rentrer avec le député, tu vas me commander. C'est fini. Il ne veut pas que tu... Non, il ne t'aidera pas parce que tu vas être indépendant. C'est pour ça que Dieu va créer un trou pour que tu quittes ces personnes. Il y a des gens qui refuseront de t'aider parce qu'ils t'aident. Tu deviendras quelqu'un. Tu deviendras quelqu'un. Pourquoi tu vas devenir quelqu'un ? Et quand ils te rejettent, tu te retrouves à top. Une ville où il n'y a pas l'électricité partout, où il y a des baisses de tension. Une ville où il n'y a pas l'eau potable partout. Une ville difficile, quartier précaire. Une ville où on se moque de toi de loin. Quand tes parents apprennent que tu habites maintenant là-bas, on dit, voilà, il est tombé. On dit, voilà, il est tombé. Ils ne disent pas, on l'a chassé. Ils disent quoi ? Ils ne disent pas, non, on ne s'est pas bien occupé de lui. Regardez où il s'est retrouvé. Ils disent quoi ? Il est tombé. Écoutez-moi bien. Quand vous allez tomber malade, on trouvera que c'est le diable qui vous a frappé. Quand vous allez maigrir, ils diront que vous êtes malade, que Dieu vous a frappé. C'est tout ce qu'ils attendent. Votre malheur. C'est pour ça, tenez-vous bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ne donnez jamais l'occasion au diable de se moquer de vous. Si quelque chose vous fait mal, ne pleurez pas. Ne donnez pas l'occasion au diable de se moquer de vous. si vous voulez pleurer, pleurez en cachette. Ne laissez pas le diable se moquer de vous. Sélectionnez les personnes avec qui vous devez partager les secrets. Ça, je vous dis une chose. Ne vous confessez pas chez n'importe qui. si vous traversez une difficulté, priez votre Dieu. Ne demandez pas et demain, ils se moqueront de vous. Priez Dieu. Jefté priait comme ça. Il faisait des excursions. Il a battu une armée pour Tob. Il a révolutionné Tob avec ces gens de rien qui avaient des caractères bizarres, qui étaient recherchés par la... qui étaient recherchés, déclarés, recherchés pour peine de mort. Il les a rémobilisés. Il les a rééduqués. Il a fait une armée puissante. Et sa rénommée arrive chez lui. Et par coïncidence, l'armée d'Amont vient. Elle commençait à inquiéter l'armée des Galadites. Et il y a un général qui a dit, mais on avait un fils du pays. Il est Galadite. Mais il est en train de faire mal quelque part à Tob. Il est devenu puissant. Allons le voir. Quand Dieu les brise là, ils ne peuvent plus se redresser. Ils sont obligés de s'humilier. Ils vont s'humilier. Ils vont s'humilier. La Bible dit dans le livre de Jérémie, j'espère me souvenir du passage. Jérémie 15. À partir du verset 19 au 20. Il est écrit, il est écrit, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à toi de retourner à eux, mais c'est à eux de revenir à toi. Ceux qui t'avaient rejeté, ils ne savent pas qu'ils se sont débarrassés de toi pour ta résurrection. Il y a des grâces et des bénédictions que tu ne dois pas partager avec tout le monde. Tu sais, quand tu as l'argent et que tu es bon de cœur, c'est comme une malédiction. Parce que tu vas donner même à tes ennemis. Quand les gens viennent, tu es capable de dire à ton épouse, est-ce qu'il y a à manger ? Elle va te dire, il ne reste plus que pour les enfants. Tu diras non. comme on a des étrangers. Donne-leur. Après, on va manger. Tu es capable de donner ton lit pour qu'ils dorment. Et toi, tu vas au salon dormi pour tes... Alors, c'était à tes ennemis que tu étais en train de le faire. Tu entasses les enfants de tes ennemis, même des futurs ennemis dans ta maison. Tu les élèves, tu les éduques au même niveau. Tu les scolarises au même niveau. Tu ne peux même pas mettre tes propres enfants dans les meilleures écoles parce que tu as tellement d'enfants que tu as récupérés. Or, ce sont les enfants de ceux qui vont te faire mal demain. Écoute-moi bien. Et pendant que tu es en train de s'aimer comme ça, Dieu est en train de garder ta récompense. Parce que même quand tu nourris le sorcier, Dieu te bénit. À un moment donné, il débloque cette bénédiction. La bénédiction est en train de bénir. Tu es à deux mois, à trois mois de cette bénédiction. Dieu dit trop, c'est trop. Parce qu'il est entouré d'hypocrites. Si ces hypocrites-là sont là, il va encore partager cette dernière bénédiction. Voilà ce que je vais faire. C'est en ce moment-là que Dieu crée un trouble. Dieu crée un scandale. Dieu te met dans une position de faiblesse. Or, hier, quand ils étaient dans la même position, tu les aidais, tu les couvrais. Quand ils étaient dans les mêmes humiliations, tu les couvrais. Quand ils venaient te confesser qu'ils avaient péché, tu les pardonnais. Mais Dieu va permettre que tu chutes un tout petit peu. Ils vont commencer à se moquer de toi. Ils vont commencer à te dénigrer. Tu vas commencer à être malade. Ils vont tous t'abandonner. Il y a des moments où tu te retrouves seul à l'hôpital. Il n'y a plus personne à tes côtés. Il y a des moments où tu te retrouves seul, même en prison. Il n'y a plus personne à tes côtés. Il y a des moments où tu es rejeté, tu n'arrives même plus à manger. Tu ne trouves aucune de ces personnes que tu avais aidées. En fait, Dieu commence à ouvrir tes yeux sur tes réels amis. La bénédiction, la bénédiction arrive. C'est parce que la bénédiction arrive que Dieu te frappe. Il te frappe pour que tu saches avec qui partager la future bénédiction, la vraie richesse qui arrive. Les preuves viennent pour faire le tri de tes amis. Les preuves viennent pour faire la sélection de tes amis. Les amis n'abandonnent pas dans les douleurs. Et les vrais amis, même quand tu ne les appelles pas pendant deux semaines, ils ne se plaignent pas. Parce qu'ils savent que tu existes. Écoute-moi bien, les étoiles sont dans le ciel. Même quand tu ne les vois pas, c'est parce que les nuages sont là. Sinon qu'elles sont là. Elles sont présentes quand même. Les vrais amis sont comme ça. Et quand tu se retrouves, c'est réel. De tels amis sont rares. Il faut une épreuve pour te montrer avec qui. Et tu réaliseras maintenant que ceux-même à qui tu ne faisais pas beaucoup de bien, c'est eux qui étaient les mieux que ceux à qui tu donnais plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un jeune homme, il a galéré, je dis bien galéré avec sa petite amie depuis les années étudiants jusqu'à ce qu'il ait son premier boulot, promotion. sa famille est venue donner une femme. Il a abandonné sa fille de jeunesse. Et il a avec cette femme-là une femme de luxe. Il a investi voiture, il mettait les noms de la dame sur toutes les maisons. Et un jour, il tombe malade. Il tombe malade. Il ne peut plus rien faire. Il est couché. Il fait tout sur lui. Il faut quelqu'un pour le prendre, le porter jusqu'au taillette. C'était devenu difficile. Il a tout perdu, tout, tout. Mais cette femme-là est partie, elle l'a abandonné pour un autre. Mais c'est celle qu'il a abandonnée qui est restée à ses côtés dans l'hôpital public en train de le laver, en train de ramasser les déchets jusqu'à ce qu'il guérisse. C'était elle, la meilleure amie. C'était elle, c'était elle qui était la meilleure amie. Dieu crée des troubles pour vous positionner. Il y a des événements de la vie qu'il faut accepter parce que ces événements arrivent pour sélectionner vos amis, pour vous donner une allure de gloire et ça vous rend mature. Vous pouvez voir un jeune de 40 ans mais qui est sage, sage comme, oh my God, c'est parce qu'il vient de loin. Vous pouvez voir un jeune de 30 ans qui se comporte un grand, c'est parce qu'il vient de loin. Je veux dire, il y a des troubles que Dieu crée pour nous positionner. Il y a des événements que Dieu envoie dans notre vie pour que nous soyons aguerris. Jefté n'a pas lutté la place pour être chef de famille parce que Dieu avait prévu qu'il soit chef de la nation. Souvent, les gens se battent pour des petites choses avec toi. Oh Dieu, prépare tout le territoire pour toi. Ils t'ont chassé de la maison pour que tu sois le président du pays. Ils t'ont chassé de la maison pour que tu sois le chef du quartier. Oh, ils étaient en train de lutter la petite maison pourtant Dieu était en train de te donner le quartier. Voilà un directeur d'entreprise qui a dit à une jeune fille laisse ton copain laisse ton copain laisse ton petit ami il n'a rien reste avec moi je te donnerai tout ce que tu veux Amen elle a refusé ça n'a pas duré ils ont renvoyé la fille mais je vous promets que Dieu a béni son petit ami et il est devenu le patron de toute la filiale où se trouvait ce DG là je veux te dire qu'il faut croire en toi il faut croire en ta destinée les gens ne viendront jamais dire que tu es belle les gens ne viendront jamais en premier dire que ce que tu fais est bon quand tu commences dans les débuts ils se moqueront de toi mais toi commence à croire en toi commence à te donner un nom de gloire commence à dire je suis la plus belle commence à dire je suis le prédestiné le prédestiné de ma famille à la gloire je suis l'étoile de ma famille crois en toi crois en toi est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui regarde regarde pourquoi tu n'es pas n'importe qui quand ta mère est tombée ancienne de toi est-ce que tu sais que le foetus était dans l'eau dans un liquide vrai ou faux le liquide amniétique mais l'eau ne t'a pas noyé dans le ventre de ta mère je vais vous dire regardez le phénomène que vous êtes dans le ventre de votre mère si elle n'est pas enceinte elle peut manger autant de nourriture qu'elle veut mais son ventre ne sera jamais gros comme une femme enceinte vrai ou faux elle va beau manger elle sera ballonnée mais elle ne peut pas elle ne peut pas avoir l'élasticité du ventre comme quand elle est enceinte vous savez pourquoi son ventre devient très élastique quand elle est enceinte parce que Dieu n'aime pas que vous soyez oppressé vous soyez coincé plus le foetus prend du volume plus le ventre grossit parce que Dieu n'aime pas que vous soyez coincé Dieu veut que vous soyez dans la fraîcheur Dieu a toujours voulu que vous soyez à l'aise ce n'est pas dans cette vie là que vous allez être coincé voilà pourquoi quand tu commences à trop te plaire dans ton dans ta baraque dans ton cycle bois Dieu crée un trou pour qu'on te chasse parce qu'il prépare une chambre salon pour toi et quand tu commences à trop te plaire dans une chambre salon et Dieu crée un trou pour qu'on te renvoie pour que tu sois dans une maison plus grande lorsque Dieu commence à créer le trou dedans c'est parce qu'il prépare une villa pour toi et quand tu commences à avoir un problème dans la villa c'est que Dieu prépare un terrain où tu vas construire ta maison Dieu n'aime pas que tu sois coincé voilà pourquoi Jefté devait quitter là il était juge d'une nation et il avait commencé à se plaindre dans une maison où les gens ne le respectaient pas là où tu n'es pas respecté Dieu va t'enlever là où on ne te considère pas Dieu va t'enlever quand tu vas partir ils vont connaître ta valeur je suis en train de dire à une personne c'est l'heure de toi c'est l'heure de ton succès c'est l'heure pour toi c'est l'heure d'être élevé dans cette nation au nom de Jésus dis avec moi je crois en ma destinée je crois en ma destinée ma vie a changé est-ce que je peux est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un il y a des troupes tu dois vous rappeler qui vous êtes Amen regardez un arbre lorsque vous allez dans des villages on vous dit qu'il y a un arbre qui est l'arbre maudit du village il y a toujours un arbre maudit du village mais quand vous rentrez dans un village que vous voyez des enfants en train de lapider un arbre ne dites pas que ce arbre est l'arbre maudit du village approchez-vous d'abord avant de juger l'arbre parce que les enfants qui sont en train de lancer les pierres et les bâtons en réalité veulent cueillir les fruits c'est parce que les fruits de ce arbre sont murs que les enfants lancent les pierres quand ta saison de fruits arrive les gens vont te détester et regardez ce que les enfants font quand ils lancent le bâton pour cueillir les fruits souvent ça rate ça va frapper les cosses ils sont en train de faire mal à cause de ces fruits je vais dire à une personne si les gens sont en train de te faire du mal de te blesser en réalité ce n'est pas à toi qu'ils veulent faire du mal ils convoitent la grâce qui est en toi ceux qui vous calomnie qui vous critiquent qui ne croient pas en vous en fait vous envient et veulent être à votre place mais ils ne peuvent pas je ne peux pas concevoir qu'une femme mariée est jalouse parce qu'on vient de me demander un mariage ça veut dire qu'elle n'est pas heureuse dans ce qu'elle est elle aurait voulu que son mari est procédé comme toi ton fiancé est en train de procéder elle n'a pas connu ça ou mieux peut-être elle est rentrée en briquant dans ce foyer avec les multiples loupouillards mais écoutez-moi très bien la jalousie est un sentiment de la sorcellerie évitez moi je n'arrive pas à admettre qu'une fille une femme dise c'est une fille jalouse et tu continues à la fréquenter c'est très dangereux parce qu'un jour elle va t'empoisonner je n'aime pas marcher avec des gens jaloux je ne marche pas avec des personnes hypocrites quand quelqu'un est jaloux il faut l'éviter s'il dit du mal de toi toi dis du bien de lui sélectionne les bonnes choses de lui puis parle toujours du bien de lui et à chaque fois qu'il te calomnie ou te critique toi améliore toi il faut dire amen j'avance tu es béni tu peux faire une erreur aujourd'hui mais écoutez mon bien si les gens utilisent ça pour te diminuer toi utilise l'heureur pour te refaire pour te préparer quand tu seras bien ils continueront à parler de ton heureur du passé oh toi Dieu t'a déjà fait évoluer et ceux qui sont dans ton passé sont tes esclaves parce que toi tu es dans le futur je suis dans la joie de partager cela et de vous donner de l'espoir vous n'êtes pas une erreur de la nature Dieu a pensé votre existence vous avez maintenant l'honneur et le privilège d'être appelé enfant de Dieu vous n'êtes pas n'importe quelle personnalité vous êtes des fils du Dieu très haut le Dieu au-dessus de tout le monde le Dieu au-dessus de tous les chefs d'état vous n'êtes pas n'importe qui Alléluia que Dieu vous bénisse nous avons un cantique qui dit par sa royauté par sa royauté il a fait de moi un prince ma vie a changé par sa royauté il a fait de moi un prince ma vie a changé chante ma vie a changé par sa royauté il a fait de moi un prince ma vie a changé ma vie a changé par sa royauté par sa royauté il a fait de moi un prince ma vie a changé ma vie a changé ma vie a changé par sa royauté il a fait de moi ma vie a changé ma vie a changé par sa royauté par sa royauté il a fait de moi un prince ma vie a changé ma vie a changé par sa royauté il a fait de moi un prince ma vie a changé ma vie a changé par sa royauté par sa royauté il a fait de moi un prince ma vie a changé Sous-titrage FR ?